Bonjour, on va recommencer. Je me présente, je m'appelle Angela Grohl, je suis démographe à Sciences Po Paris et j'ai l'heur de présider cette science qui porte sur la thématique de l'évolution avec la discipline, d'abord sous l'angle littérature et philosophie et une deuxième présentation, ensuite l'évolution sous l'angle d'intelligence humaine. Nous découvrons d'abord Éric Benoit, qui nous vient de l'université de Bordeaux-Montaine qui a dit langue, littérature, civilisation et sa présentation et à l'évolution de son problématique en littérature et philosophie. Donc, chaque présentateur a 15 minutes de présentation, suivi par 5 minutes de discussion. Merci. Pour me limiter et respecter les 15 minutes qui me sont de la partie, je me limite à quelques implications problématiques. Certes, la théorie darwinienne de l'évolution peut être considérée comme un nouveau paradigme au sens de Thomas Kuhn, mais elle avait été précédée au début du XIXe siècle par le transformisme de Lamarck, lequel s'opposait à la conception fixiste des espèces que l'on trouvait encore chez l'idée. Cependant, la différence de l'évolutionnisme darwinienne par rapport au transformisme lamarckien réside d'abord en ce que, alors que Lamarck concevait la transformation des espèces selon une logique finaliste, orientée par la complexification des organismes et vers un accomplissement réalisé pour l'être humain, selon une perspective à l'autre que l'on constate, darwinien n'envisageait pas de but, pas de finalité, pas de telos, pas de téléologie, pas de projet a priori dans sa conception de l'évolution des espèces. Pour darwinien, de génération en génération, des modifications physiologiques, qu'on appelle la biotomutation, se produisent aléatoirement, par hasard, spontanément, et certaines d'entre vont ensuite, après coup, se trouver favorisés, avantagés par leur adaptabilité à des changements survenant dans l'environnement, et donc se trouver plus aptes à se diffuser plus largement, voire à se généraliser dans la descendance ultérieure d'une population, ou de populations au dépend d'autres modifications moins performantes. C'est cela que darwin appelle « natural selection », la sélection naturelle. Il exprime aussi par la notion de « struggle for life », lutte pour la vie, parce que de génération en génération, le phénomène permet une meilleure survie des populations ou des coûts de population porteurs de telle ou telle modification. On va donc distaller d'emblée deux conceptions de l'évolution, l'une orientée a priori vers un mieux, celle du transformisme belamarkien, et l'autre, darwiniste, sans orientation téléologique a priori, sans projet transcendant, ni immanent, ni une providence divine, ni la nature de la natophilosophie allemande. Le mot « évolution », de par son étymologie, peut d'ailleurs traiter à confusion. Le substantif latin « evolutio » est lié au verbe « voluo », « voluere » qui veut dire « rouler, tourner, accomplir un cycle », et plus précisément au verbe « evoluo », « evoluere » qui signifie « faire rouler, dérouler, développer un programme préexistant » ou, en tenant compte du préfixe « ex », « faire sortir une chose de ce qui l'enrobe » « eo voluere ». Du fait de ces connotations, Darwin avait évité d'employer le mot « évolution » dans le titre et dans le corps de son ouvrage de 1859 sur l'origine des espèces, préférant l'expression « descent with modification », « descendance avec modification ». Ces précautions n'ont pourtant pas empêché les infléchissements, voire des trahisons de la pensée de Darwin dans des directions que celui-ci ne cautionnait pas. Ce fut le cas en France, où le livre de 1859 n'a pas été traduit en 1862. La traductrice Clémence Royer avait fait précéder le texte par une longue préface, où elle prétendait se fonder sur le livre de Darwin, sur l'idée de sélection naturelle et de lutte pour la vie, pour préconiser l'élimination des faibles. C'est ce qu'on appellera le « darwinisme social », représenté à la même époque en Angleterre par Herbert Spencer et en Allemagne par Ernst Haeckel, qui de plus était déterministe, alors que pour Darwin, les modifications dans l'involution des espèces allaient éliminatoirement. Et Darwin lui-même, dans « Descent of Man » en 1971, s'opposera aux partisans du darwinisme social. Pour Darwin, la société, loin de les éliminer, doit se préoccuper de la protection des plus faibles, l'empathie ayant d'ailleurs pu être un très avantageux pour la survie de l'espèce. L'arwinisme social continuera d'être critiqué, notamment dans des œuvres littéraires, sur lesquelles je passe parce que je n'ai pas le temps de m'y arrêter, et même si le « struggle for life » darwinien peut se lire dans les 20 romans des Goubomacar de Zola, avec l'information du romancier sur le mécanisme de l'hérédité, on sait bien que Zola déplorait ce triomphe d'effort qui élimine les faibles. On comprend que dans ce contexte d'une réception complexe, l'idée darwinienne de l'évolution des espèces est donnée lieu à l'apparition d'un nombre considérable de livres dans toute l'Europe de la fin du XIXe siècle. Il faudrait par exemple mentionner l'application que l'historien de la littérature, Fabien Brunetier, a fait du darwinisme dans sa conception de l'évolution des genres littéraires. Il pense sur le modèle de l'évolution des espèces dans un livre de 1890. Pour Brunetier, un genre littéraire, comme une espèce vivante, naît, croît jusqu'à un point d'apogée, puis disparaît, parfois en donnant naissance à un autre genre littéraire. En fait, cette référence darwiniste est pour Brunetier une façon de se donner une caution de scientificité très artificiellement convoquée pour la valorisation de la tragédie classique, genre littéraire qui est, selon Brunetier, un point d'apogée. Où l'on voit que pour les espèces vivantes, comme pour les œuvres d'art, la notion d'évolution risque de délibérer en évaluation des grandes valeurs. Il faudrait surtout s'arrêter sur le livre de Bergson, L'évolution créatrice, 1907, centré sur l'évolution de la vie, puisque tel est le titre de la première partie du livre. Bergson adhère à l'idée de l'évolution des espèces, plus particulièrement dans sa version transformiste d'ailleurs, mais dès la première page, il s'oppose à ce qu'il appelle le faux évolutionnisme de Spencer, qu'il critiquera encore dans les dernières pages. Bergson est encore tributaire d'une conception un peu faussée, disons, eccélienne et spencerienne de la pensée de Darwin, lorsqu'il écrit que, je cite Bergson, « l'idée darwinienne d'une adaptation s'effectuant par l'élimination automatique des inadaptés est insuffisante. » Surtout, Bergson s'oppose à une conception mécaniste et déterministe de l'évolution. Ce déterminisme hérité de la place et qui était encore si présent dans le positivisme scientiste français. Je cite Bergson, « L'hypothèse évolutionniste passe en général pour être apparentée à une conception mécanistique de la vie. » Bergson résiste à ce qu'il appelle la tendance à tout expliquer par la physique et la chimie et par leurs lois déterministes. Bergson développe l'idée d'une évolution, mais créatrice. C'est le titre du livre, « Évolution créatrice ». Une évolution, mais créatrice, c'est-à-dire capable de faire jaillir du nouveau, imprévisiblement, de façon non déterministe, grâce à la complexification des organismes qui fait advenir des phénomènes inédits et qui aboutit chez l'homme à l'émergence de la conscience et de la liberté. Pour Bergson, la vie est, je le cite, « une création d'imprévisibles nouveautés ». « L'évolution est une création sans ça se nouveler », une citation. Ce qui compare au phénomène de la création artistique, à quoi il se réfère souvent dans ce livre. Dans les mêmes années, le Bergsonien Charles Peggy défendra l'idée qu'on ne peut pas parler de progrès en art, car chaque chef-d'œuvre, chaque acte d'authentique création atteint d'emblée un absolu imperfectible de valeur. Toutes ces questions sur la notion d'évolution, conception finaliste ou non finaliste, déterministe ou non déterministe, axiologique ou non axiologique, matérialiste ou spiritualiste, progressiste ou neutraliste, continuiste ou discontinuiste, question du darwinisme social et de ses implications idéologiques, possibilité ou pas d'appliquer l'histoire de l'art, d'appliquer à l'histoire de l'art la notion d'évolution, etc. Donc toutes ces questions que vous avez fait sentir dans ces premières minutes, toutes ces questions se retrouvent avec d'autres au XXe siècle, dans les façons dont la notion d'évolution a continué d'être pensée et interrogée. Par exemple, la conception spiritualiste de l'évolution de la vie chez Ericsson a été prolongée par celle de Théâtre de Chardin, à la fois paléontologue et jésuite, qui parvient à concilier la croyance en la création, une création continuée, avec l'idée de l'évolution pensée comme une ascension orientée et finalisée de la matière, d'abord vers la vie, diogénèse, puis vers la pensée humaine, diogénèse, puis vers le point oméga à venir, christogénèse. Certains écrivains, très au courant de l'évolutionnisme darwinien et de ses divers développements, ont essayé de trouver une définition de l'humain qui ne le réduise pas à des phénomènes physico-chimiques. C'est le cas de l'écrivain français Vercors, notamment dans son roman « Les animaux dénaturés » 1952. Dans ce roman et dans ses textes de réflexion jusqu'à sa mort en 1991, Vercors a cherché une définition de l'humain, de l'homme, qui ne s'appuie pas que sur les données quantitatives des sciences de la matière et de la nature, mais qui soit aussi une définition en termes qualitatifs, afin de pouvoir y fonder une morale authentiquement humaine, pour que l'hominisation biologique débouche sur une humanisation éthique. Ce genre de préoccupation morale se retrouve aussi, par exemple, chez Jules Romain, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, voit ce qu'il appelle le problème numéro un de l'humanité, ou dans un livre d'une porte-septique, le problème numéro un, voit ce problème numéro un dans un déséquilibre entre ce qu'il appelle les trois courbes de l'évolution humaine, la courbe de l'évolution de la nature humaine, qui est restée pratiquement horizontale depuis la préhistoire, qui appelle beaucoup de modifications physiologiques, la courbe de l'évolution des institutions, qui n'a que légèrement progressé depuis l'Antiquité, et la courbe de l'évolution des techniques, qui subit une ascension exponentielle depuis deux ou trois siècles, au point que l'humanité, qui a entre les mains tous les moyens techniques pour s'autodétruire, risque maintenant de disparaître. On retrouve aussi ce souci éthique chez le philosophe allemand Hans Jonas, qui, dans son livre Le phénomène de la vie, envisage l'évolution du vivant comme déploiement de la liberté, et donc, chez l'homme, de la responsabilité. Mais c'est surtout dans l'Angleterre et aux États-Unis que s'est élaborée, à partir des années 1940, la théorie synthétique de l'évolution, appelée aussi néo-derbinisme, qui, sous l'impulsion du biologiste anglais Julian Huxley, et du paléontologue américain George Simpson, rassemble des naturalistes, des paléontologues, avec des généticiens, dont la science s'est beaucoup développée depuis le début du XXe siècle, et avec des mathématiciens. Merleau-Ponty, dans ses cours au Collège de France, consacrés à la nature, entre 1956 et 1960, présente aussi cette théorie synthétique de l'évolution. Il critique surtout les formalisations mathématiques de George Simpson concernant l'évolution des populations, car ces calculs, dit Merleau-Ponty, sont fondés sur des taux moyens de mutations génétiques, d'une génération à l'autre, taux eux-mêmes calculés de façon statistique, jugés peu fiables, et qui, jusqu'à aujourd'hui, ont dû être souvent révisés pour rendre compatibles les découvertes des paléontologues avec les données de l'économie. La théorie synthétique de l'évolution a progressivement donné naissance à un autre courant, la théorie des équilibres ponctués, représentée notamment par Stephen Jay Gould à la fin du XXe siècle. C'est l'idée selon laquelle, à des périodes de relative stabilité dans l'évolution d'une espèce, succède une époque d'évolution rapide causée par des mutations fréquentes et nombreuses, du fait, par exemple, d'un bouleversement climatique qui accentue les règles-mêmes de sélection naturelle des mutations. Ces périodes ponctuelles débouchent alors sur la naissance d'une nouvelle espèce, un sceau, qu'on appelle la spéciation, ayant avant une nouvelle époque de relative stabilité. Cette théorie a l'avantage de combiner un gradualisme relativement continuiste dans les périodes de relative stabilité avec le discontinuisme de la spéciation et des mutations génétiques décisives, parfois du fait de micro-événements au niveau oliguel. Le darwinisme social, de son côté, a subsisté au XXe siècle, même après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le cas dans la sociobiologie du biologiste américain Edward Wilson qui explique même les comportements sociaux par des critères biologiques génétiques et qui pense que les comportements sociaux, d'origine génétique selon lui, sont aussi soumis au processus de la sélection naturelle et que donc les individus ayant les comportements sociaux les plus performants peuvent avoir une meilleure chance de survie et donc de potentialité de reproduction et de diffusion de leur jeûne dans les générations à venir. Après l'apparition d'un livre de Wilson en 1975, la sociobiologie de Wilson a été critiquée pour son déterminisme et pour ses implications idéologiques inégalitaristes. Dans le sillage de cette sociobiologie, s'est aussi développée une psychologie évolutionniste qui explique l'évolution des comportements psychologiques humains par la sélection naturelle des caractères les plus adaptés. Une autre application récente de l'évolutionnisme darwinien aux sciences humaines a été le courant du darwinisme littéraire représenté surtout par l'américain Joseph Carroll dans les années 1990-2000. Selon ce courant, la littérature en général et en particulier la capacité de construire des récits, des fictions, sont des traits adaptatifs de l'espèce humaine permettant aux individus de tester fictivement des situations et d'avoir de meilleures capacités d'anticipation, de meilleures réponses à leur environnement et donc de meilleures chances de survie pour eux-mêmes et leur descendance. Ces hypothèses ont été critiquées pour leur difficulté de démonstration de la preuve et pour le problème méthodologique consistant à appliquer des raisonnements naturalistes et biologiques aux œuvres littéraires qui leur sont inéluctibles. Je termine par quelques remarques sur l'ouvrage de Thomas Kuhn, la structure des révolutions scientifiques dont la teneur intéresse directement notre sujet. Comme vous le savez, selon Thomas Kuhn, l'évolution de la recherche scientifique peut être décrite de la façon suivante. Les connaissances d'une époque se développent dans le cadre d'un paradigme épistémologique majoritairement accepté, mais qui laisse de plus en plus de problèmes non résolus, ce qui amène une situation de crise qui débouche sur l'invention d'un nouveau paradigme plus performant, lequel sera à son tour majoritairement accepté, etc. Parmi ces révolutions scientifiques, Kuhn compte, par exemple, le passage du paradigme aristotélicien et ptoléméen au paradigme copernico-galidéen, puis la révolution newtonienne, puis la double révolution relativiste et quantique, ou encore, bien sûr, le paradigme darwinien, concernant justement la notion même d'évolution. Kuhn indique d'ailleurs que le remplacement d'un paradigme ancien par un paradigme nouveau, je le cite, ressemble à la sélection naturelle qui choisit le plus viable. Il y a, dit encore Kuhn, je cite, une analogie entre l'évolution des organismes et celle des idées scientifiques. Kuhn voit ainsi dans sa description ce qu'il appelle une conception évolutionniste de la science. Et l'on peut remarquer que les alternances entre les longues phases de stabilité paradigmatique continuistes et les brefs périodes de crise et de révolution paradigmatique discontinuistes s'apparentent plus particulièrement au schéma de la théorie évolutionniste des équilibres ponctués dont je parlais il y a un instant. Je cite Kuhn, le développement scientifique est comme une succession de périodes traditionnelles ponctuées de ruptures. Citation. Comme l'évolution des espèces, l'évolution des sciences est ponctuée de révolutions soulaises. Bien que Thomas Kuhn, comme Darwin pour les espèces, n'assigne aucun finalisme à l'évolution de la science, il remarque cependant que, je le cite, « nos notions de science et de progrès sont inexplicablement liées et que les théories de date récentes sont meilleures. » Une citation. Où l'on voit le retour de l'évaluation dans l'évolution. En effet, un nouveau paradigme est accepté parce qu'il permet quantitativement de résoudre plus de questions et de fournir des préductions chiffrées plus précises. Mais Thomas Kuhn remarque que, je cite, « les sciences progressent d'une manière qui n'est pas celle des autres domaines » et il pose cette question « Pourquoi l'entreprise scientifique progresse-t-elle alors que, par exemple, ni l'art ni la philosophie ne le font ? » C'est ce que nous avions vu brièvement tout à l'heure avec Régui. En effet, les domaines de l'art et de la philosophie échappent au quantitatif, échappent au quantifiable. Les œuvres artistiques nouvelles ne remplacent pas, ne périment pas les précédentes comme peuvent le faire les nouveaux paradigmes scientifiques. Thomas Kuhn reconnaît cependant avec justesse que, je le cite, « les historiens de la littérature, de l'art, décrivent eux aussi leur domaine par la division en périodes séparées par des cultures révolutionnaires. » J'ajouterais que, d'ailleurs, certains aspects de la recherche en littérature correspondent à la description de l'évolution scientifique donnée par Kuhn. Par exemple, notre compréhension des poèmes de Mallarmé progresse dans la mesure où nous pouvons résoudre de plus en plus de problèmes d'évolution quantitative. Mais, cependant, sans que la succession de nos paradigmes de recherche, qu'ils soient herménétiques, structuralistes, etc., donc sans que la succession de nos paradigmes de recherche nous autorise à hiérarchiser la valeur de ceux-ci ni à remplacer définitivement l'un d'eux par l'autre. Ils sont plutôt complémentaires, chacun d'eux ayant une valeur qualitative en soi et non quantifiable. Cette dernière remarque sur la complémentarité du quantitatif et du qualitatif me fait dire, métathéoriquement, que dans nos conceptions de l'évolution, qui est un phénomène multifactoriel, il nous faut éviter de nous enfermer dans des alternatives exclusivistes entre des dualités comme matérialisme-spiritualisme, finalisme-non-finalisme, anthropocentrisme-refus de l'anthropocentrisme, continuisme-discontinuisme, déterminisme-non-déterminisme, et sur ce dernier point, déterminisme-non-déterminisme, Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, a ainsi montré que l'évolution des espèces fait alterner des mutations génétiques qui adviennent aléatoirement au hasard et leurs réduplications génétiques qui adviennent selon le déterminisme de lois physico-chimiques, par nécessité, avant que s'opère le tri de la sélection naturelle et qu'adviennent de nouvelles mutations génétiques, des fautes de copies qui, justement, déjouent le déterminisme de la réduplication. Ce bref parcours nous a montré que l'idée d'évolution a elle-même évolué, qu'il y a une évolution de l'idée d'évolution, et nous a laissé pressentir qu'il y a aussi une déclinaison possible de l'idée d'évolution en différents domaines, évolution des espèces, évolution du climat, évolution des langues, évolution économique, évolution des savoirs, etc., comme la suite de ce colloque nous le montrera. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, vous pouvez ça faire tout clair. Ok, dans ce temps-là, ok. C'était une question, c'est trop, mais c'est pas bon. C'est la question, c'est vrai. Merci. Merci. Juste, peut-être très brièvement, du coup, vous avez fait d'abord un tour de force en nous montrant l'histoire de la théorie de l'évolution de Lamarca, aujourd'hui, mais sur votre titre, l'évolution en notion problématique, vous montrez qu'en fait, il y a un ensemble d'alternatives que vous avez évoquées, et l'évolution se prête aux deux interprétations finalistes, non-finalistes, matérialistes, spiritualistes, etc. Mais du coup, pour vous, le caractère problématique, il s'exprime dans le fait de cette ambivalence de l'évolution, c'est-à-dire dans cette richesse d'interprétation auxquelles elle se prête ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a ces dualismes que j'ai l'intérêt, mais à la fin, j'ai indiqué que ces pôles duels qui nous semblent opposés, contradictoires, par exemple, déterminisme et non-déterminisme, peuvent être combinés dans certaines théories, et donc la problématique peut être résolue. Par exemple, dans la théorie des équilibres conclués, il y a à la fois gradualisme-continuisme, et puis saltisme-discontinuisme. Un petit peu, comme ça je l'ai passé tout à l'heure, un petit peu comme dans la théorie qui s'est appelée, à la fin du XXe siècle, la théorie des catastrophes du mathématicien René Tom, qui indique qu'un système évolue graduellement, linéairement, progressivement, par l'évolution de certaines variables quantitatives, jusqu'à atteindre un certain seuil qui va faire basculer instantanément l'intérêt du système dans un autre état qualitatif. Donc là aussi, vous voyez, on a une théorie mathématique comme celle de René Tom, qui parvient à conjoindre, à combiner, à la fois la linéarité continue, et la discontinuité saltiste, à la fois le gradualisme et le discontinuisme. Merci beaucoup. Je suis désolée s'il reste des questions de remarques. On va les mettre pour la... Après la session, on va passer maintenant à la deuxième présentation. Donc, comment est-ce qu'il y a de l'Université Laboratoire de psychologie depuis que la loi, qui est le titre de sa présentation et l'évolution de l'intelligence humaine ? Bonjour à tous. J'ai eu envie de vous parler aujourd'hui du thème de l'évolution de l'intelligence humaine, que je trouve intéressant parce qu'il y a des aspects de méthodologie, des aspects conceptuels, et puis des aspects, vous allez voir, de la politique de la recherche. Vous n'avez sans doute pas échappé à la petite panique morale qui s'est emparée de la presse il y a quelques années concernant le déclin catastrophique de l'intelligence en France. Les chercheurs tirent la sonnette d'alarme, alertent le QI des aviatiques qui explose, l'humanité basse qu'il y a une possibilité, le QI des Français en chute libre. Bref, la civilisation française serait en déclin et au bord de l'eau. Avant de revenir sur l'évolution de l'intelligence humaine, on ne peut pas faire l'économie de deux diapositives sur ce qu'est l'intelligence. Vous allez voir, ça va à l'évite, on va s'en restarder après. Le plus simple pour parler d'intelligence, c'est de parler de ce qu'on mesure quand on mesure l'intelligence en tant que psychologue. Voilà un exemple de l'échelle d'intelligence de Wechsler pour adultes, version 1999. Vous voyez que dans un test d'intelligence, on mélange sur la première ligne des sous-tests, qui sont plutôt des sous-tests portant sur la culture, les connaissances, du vocabulaire, des similitudes entre concepts, des questions de culture générale, de la compréhension de situations, de règles sociales. On mélange sur la deuxième ligne des sous-tests qui relèvent plutôt du raisonnement logique abstrait, de la complétion de séries de figures géométriques, des images dans lesquelles on va trouver l'erreur, des modèles à reproduire à l'aide de cubes. Et enfin, sur la troisième ligne, des sous-tests qui portent plutôt sur la mémoire, mémoire des séries de chiffres, par exemple, et qui est de la vitesse de traitement, de la vitesse pour réaliser des opérations élémentaires. Quand on parle d'intelligence en tant que psychologue, on parle de tout ça. Pour nous, l'intelligence, c'est une sorte de mesure de la capacité agrégée à résoudre des problèmes. Et donc, on additionne toutes ces mesures entre elles qui se regroupent, vous le voyez, en sous-domaines conceptuels. Un domaine qu'on qualifie d'intelligence cristallisée, qui est plutôt celui des connaissances, des connaissances culturellement ancrées. Un domaine de l'intelligence fluide, qui fait référence au raisonnement logique abstrait. Et puis de la mémoire et la vitesse de traitement. Ces sous-domaines se regroupent en eux-mêmes en un facteur général de l'intelligence, qu'on résume à l'aide d'un quotient intellectuel total, le fameux Q. Voilà ce qu'on entend par intelligence. Alors comment elle bouge, cette intelligence ? Comment elle bouge ? Parler de l'intelligence, c'est parler de l'effet Flynn. Effet Flynn, c'est le nom qu'on donne au constat du fait que le quotient intellectuel moyen a tendance à augmenter à chaque génération. C'est un effet qu'on connaît et qui est observé depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle. À chaque nouvelle génération, chaque année, le quotient intellectuel moyen a tendance à progresser de 0,3 points par an environ. Les résultats caractéristiques de l'effet Flynn, c'est ça. Voilà un exemple de données pour la Norvège, qui porte sur l'intégralité des hommes norvégiens entre 1954 et 2002. Vous voyez qu'on a une belle augmentation des scores moyens sur une base 100, en particulier sur la première moitié de cette période, et puis un ralentissement à partir des années 70-80. Les données pour la France, si on avait des données aussi exhaustives, seraient assez similaires à celles-ci. Il existe de très belles synthèses sur l'effet Flynn dans la littérature, dont celle-ci qui porte sur l'ensemble du XXe siècle avec 271 d'études pour une méta-analyse de un peu plus de 4 millions de participants, qui donne les résultats que vous avez dans ce graphique en bas de diapositive. En bleu, l'évolution pour l'intelligence fluide, donc le raisonnement abstrait, logique, qui nous montre une belle augmentation sur cette période, et en orange-vert en dessous, l'augmentation un petit peu plus lente pour l'intelligence cristallisée, pour les connaissances. Voilà ce qu'on a classiquement pour l'évolution de l'intelligence, des scores qui augmentent, avec toutefois le constat que cette augmentation a tendance à se ralentir dans les pays dits développés, alors que cette augmentation joue à plein dans les pays en voie de développement. La raison qu'on donne à ce phénomène, en général, c'est basée sur les hypothèses causales de l'effet clean. Pourquoi est-ce que les scores augmentent à chaque génération, en fait ? L'interprétation classique est que c'est un effet purement environnemental, dû à une amélioration des conditions sanitaires, de la nutrition, l'éradication des maladies infantiles, mais aussi l'amélioration du système éducatif avec le temps, deux grands facteurs qui jouent à plein dans les pays en voie de développement, et qui sont nettement moins présents dans la France et la Norvège du XXIe siècle. Donc, un ralentissement de l'effet chez nous. Ralentissement qui est attendu, et pas très inquiétant, finalement, mais certains disent qu'on aurait un renversement de l'effet clean, une chute catastrophique et vertigineuse depuis, dans le monde et chez les Français en particulier. La chute catastrophique de l'intelligence, c'est neuf études dans sept pays, au moment où j'ai fait ces diapositives, qui trouvent des scores en diminution, un effet clean négatif. Sept pays, dont la France. Un seul article sur la France, en réalité, une seule publication, celle-ci. Et avant de vous parler de ce qu'on trouve à l'intérieur, je voudrais vous dire quelques mots sur les auteurs, Dutton et Linn. Edouard Dutton est docteur en théologie et études du fondamentalisme religieux, du fondamentalisme chrétien en particulier. Richard Linn est connu pour ses trois thèmes de recherche. Les femmes sont génétiquement moins intelligentes que les hommes, les noirs sont génétiquement moins intelligents que les blancs, et les jeunes sont génétiquement moins intelligents que les vieux. J'aime bien faire la blague à mes étudiants de leur demander, à votre avis, à quoi ressemble Richard Linn, avant de leur montrer le petit portail. Ils sont connus notamment pour cette carte géographique qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, du puits moyen en fonction de l'origine ethnique. Richard Linn aime à donner des interviews lunaires dans lesquelles il explique que, lorsqu'il était professeur d'économie, il s'est aperçu que les Irlandais avaient eu un puits moyen faible, ce qui expliquait le faible PIB d'Irlande, et amenant à la conséquence logique, qu'il fallait, nous c'est, un ensemble de politiques eugénistes pour encourager les Irlandais les plus intelligents à faire plus d'enfants, afin de faire augmenter le PIB de bien plus. leurs quatre hypothèses sur la raison d'un déclin de l'intelligence en France sont trop de femmes, les femmes se concentrent trop sur leur carrière, ça diminue la qualité de leurs enfants, trop d'énigrés, et enfin, les gens pas assez intelligents ont tendance à faire trop d'enfants. Vous voyez qu'on est sur un thème qui n'est pas complètement neutre, du point de vue de la part d'un point de vue. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment si on regarde cette unique publication de Dutton & Ely sur le déclin de l'intelligence en France ? La période considérée est 1999 à 2009 pour un échantillon de 79 personnes qu'on n'est plus tout à fait, vous voyez, sur 4 millions de participants. C'est 79 personnes sur une période de 10 ans. Leur méthode consiste à refaire passer la VICE de 1999, l'échelle que je vous montrais tout à l'heure, en 2009, et à voir que les scores sont plus faibles en 2009 pour 1999. Ce sont des résultats qu'on a repris, réanalysés, décortés, dans deux publications dans la revue de l'intelligence, et qui nous amènent au constat suivant. Premièrement, Dutton & Ely n'ont raison de constater que la performance est plus faible sur la VICE de 1999 lorsqu'on la refait passer en 2009, et encore plus en 2019-2023. En revanche, quand on regarde le déclin des scores, on voit qu'en fait, ce déclin est très localisé à certaines des mesures qui composent l'échelle de l'intelligence. Vous voyez que sur les quatre mesures de gauche, par exemple, on a un déclin extrêmement marqué des scores, alors qu'un peu plus à droite, il ne se passe strictement rien, notamment sur le test de matrice que vous avez ici, mat, qui est matrice logique. Les matrices de formes géométriques abstraites sont considérées comme le meilleur indicateur du raisonnement logique. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait ? Eh bien, si je reprends la petite structure de tout à l'heure, en vert, un ensemble de tests sur lesquels il ne se passe strictement rien, et sur lesquels la performance est rigoureusement constante, et en rouge, un petit ensemble de mesures sur lesquelles, là, effectivement, on a un déclin des scores. En regardant de plus près ces mesures, on voit qu'il s'agit exclusivement des mesures de connaissance, de l'intelligence cristallisée. Donc, ce qui décline, ce n'est pas l'intelligence, c'est la performance sur certaines questions évaluant les connaissances culturellement inscrites. Alors, deux explications possibles, soit les gens sont moins cultivés aujourd'hui qu'il y a des ans, soit quand on regarde de près ces questions. Regardez ces questions. Si vous prenez le test d'arithmétique, par exemple, vous achetez 6 francs de timbre avec une pièce de 10 francs. Est-il logique que les gens soient moins bons pour acheter des timbres avec des pièces de 10 francs en 2009, en 1999 ? Oui, effectivement, on peut s'attendre à ce que ce type de questions deviennent relativement oxolètes quand on change de mode, et on achète moins de timbres en plus aujourd'hui qu'en 1999. Qui est le premier à avoir traversé la manche en avion ? Question sur un personnage célèbre du XXe siècle. Il est logique qu'on sache moins bien d'y répondre au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Qu'est-ce qui est commun à douanier et à instituteur ? On utilise très peu le terme instituteur aujourd'hui, mais on voit moins les douanes depuis l'espace Schengen. Bref, un ensemble d'évolutions culturelles peuvent assez bien expliquer en réalité le déclin de la performance sur ces différentes questions. Si on regarde ce qui se passe, un petit peu plus précisément et avec des statistiques un peu plus jolies, prenez l'exemple au milieu de la question numéro 24 du Sud-Sous-Est, information, question de culture générale. La courbe rouge vous montre qu'en 1999, un participant d'un niveau d'aptitude d'intelligence moyenne avait à peu près une chance sur trois de résoudre cet item correctement. En 2019, la probabilité de résoudre cette question correctement est oublée à pratiquement zéro à niveau d'intelligence constante, c'est-à-dire pour un participant du même niveau d'aptitude. Donc on voit qu'en réalité, ce qu'on a, ce n'est pas un déclin de l'intelligence, c'est une évolution des propriétés de mesure, des questions qui deviennent obsolètes et qui deviennent de moins en moins bonnes estimatrices du niveau d'intelligence des particules. On va rattraper une partie du retard en faisant l'économie de constater que la corrélation entre le niveau auquel les tests sont influencés par la culture et le niveau de déclin de la performance sur ces tests est de 0,95. Autrement dit, le degré auquel la performance chute est presque parfaitement corrélée, avec le degré auquel un test évalue les connaissances culturelles est affectée par la culture d'appartenance de l'individu. Si on peut même s'amuser à corriger l'évolution de l'intelligence pour le changement de propriété de mesure d'initem, on constate qu'en réalité, entre 1999 et 2009, ce qu'on obtient, ce n'est pas du tout un déclin du cuir, c'est, en corrigeant pour le changement de propriété de mesure d'initem, une parfaite stagnation des scores d'intelligence en lien avec ce que nous apprend la littérature sur l'effet flin, finalement. L'effet est interrompu dans les pays développés comme la France, ce qui est exactement ce qu'on attendrait au regard de la littérature. Donc, en résumé, pas de déclin de l'intelligence en France, mais un effet flin interrompu, effectivement, ce qui est logique, pas spécialement alarmant, le système scolaire, la nutrition n'évolue plus des masses. Donc, un effet flin interrompu, ce qui est particulièrement propriétaire aux récupérations politiques. Certains ont attribué ce déclin catastrophique de l'intelligence, donc, effet de sexe, effet de migration, on a parlé de la réforme de l'orthographe, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, tout ce que vous voulez peut y passer. Et comme il n'y a pas de déclin d'intelligence, de toute façon, tous les coupables sont possibles. Des questions qui deviennent obsolètes et qui amènent à sous-estimer la performance de certains groupes par rapport à des gens qui passaient ces questions plusieurs décennies auparavant. Plus généralement, les différences entre groupes sont très peu informatives dans le champ de l'intelligence. Dire qu'un groupe a une performance norme qu'un autre en moyenne ne nous apprend quasiment rien sur les mécanismes qui sont à l'origine de cette différence de performance. C'est valable pour l'évolution des scores d'intelligence comme c'est valable pour les différences entre groupes ethniques, entre sexes, les différences dans le cadre du haut potentiel intellectuel qui amène à décretion assez proche de celle-ci, et ainsi de suite. Aujourd'hui, en psychologie, on considère plutôt l'intelligence comme une propriété émergente d'un système de processus très complexe en interaction entre eux et dans un contexte donné. Il est évident que si on veut comparer les scores d'intelligence, il ne faut pas comparer le score total, mais aller se pencher sur ce système pour essayer de comprendre quel mécanisme précisément est en jeu dans la différence qu'on voit de ça, ce qui se généralise à toutes les comparaisons par une fois entre groupes, à travers le temps, entre groupes et groupes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très jolie présentation. J'aimerais bien faire un lien avec ce que vous avez dit et nos étudiants. Donc, nos étudiants, ce sont nos étudiants soit en médecine, soit en science de la vie. Donc, voilà, futur médecin, futur scientifique, notion de futur. Alors, maintenant, je vois le phénomène qui nous arrive depuis quelques temps, on plie ça au Covid ou pas. Je pense que ce n'est pas le Covid le problème. Mais il y a ce problème de compréhension. Si on pouvait revenir au dernier schéma, parce qu'il est vraiment crucial, ici, vous voyez, les résultats des examens sont différents. on a l'impression qu'on observe la baisse de moyenne de leurs résultats. Donc, en fait, on dit en gros que les étudiants sont moins performants. Est-ce qu'il y a une baisse d'intelligence ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a peut-être le problème avec l'attention. L'attention qui, maintenant, les détourne les étudiants constamment. puisque pendant nos cours, nos travaux dirigés, les étudiants sont munis de leurs ressources sociaux. Le téléphone porte à ma ministre, madame, c'est juste deux secondes, je dois répondre, c'est un SMS. En fait, ils perdent le fil. Alors, est-ce que, voilà, vous avez parlé de l'intelligence, est-ce que cette intelligence n'est pas liée à notre attention qu'on ne va pas porter au sujet à la personne qui nous parle, qui nous communique, si on perd un petit bout d'information, forcément, notre réponse va être moins performante et du coup, peut-être, c'est-ce, pas d'intelligence mais d'attention que quand même, vous voyez, varier d'entre nous, dans le proie, dans le raisonnement et dans le contenu. C'est une question qu'on me pose souvent et on me fait régulièrement intervenir sur le sujet de l'effet des écrans chez l'enfant, sur l'intelligence de l'enfant, entre autres, et sur l'attention indirectement. Et il se trouve qu'on a fait, il y a quelques années, un papier sur l'impact du multitasking en classe et notamment du multitasking numérique sur la performance académique. Donc, c'est deux sujets sur lesquels je me suis assez bien placé pour répondre. Merci beaucoup. Est-ce que c'est l'intelligence ? Du coup, c'est non. Ça, c'est facile. Si les étudiants d'aujourd'hui sont moins bons que ceux d'hier, ça n'a rien à voir avec leur intelligence qui est strictement pareille que celle de ceux d'hier. En revanche, qu'ils puissent être moins bons en classe, ça, c'est une possibilité. Alors, découpable possible, il y en a un certain nombre. Ça peut être le désinvestissement dans les politiques éducatives dans le secondaire qui nous emmènent des étudiants à l'université qui sont moins bons, par exemple. On pourrait imaginer ça. Mais effectivement, il y a des effets de multitasking en classe. Les étudiants qui passent plus de temps à alterner entre leurs activités en cours et leurs activités sur Smartphone, par exemple. C'est vrai aussi pour les étudiants qui prennent des notes sur l'ordinateur qui ont souvent un effet délétère sur la performance académique. Donc, le multitasking, effectivement, a un effet plutôt négatif sur la performance. Il n'est pas toujours bénéfique de prendre des notes numériques. Cela étant dit, il ne faut pas mélanger avec l'effet des écrans. Et j'insiste là-dessus parce que c'est souvent ce qu'on entend aussi à côté de la réforme de l'orthographe et de l'immigration. L'intelligence déclame en France à cause des écrans. Les enfants exposés aux écrans deviendraient plus stupides. Alors, il n'y a pas d'effet avéré des écrans sur l'intelligence, en réalité. Il y a quelques études sur les effets des écrans sur l'attention qui sont des qualités méthodologiques très faibles et qui montrent des effets de l'ordre de 1% de variances expliquées avec parfois des effets bénéfiques selon le type d'activité numérique d'utilisation. Les jeux vidéo par exemple ont tendance à améliorer les scores d'attention chez les enfants qui vivent. Il n'y a pas d'effet délétère des écrans en tant que tel. En revanche, il peut y avoir un effet délétère de l'usage des écrans en place, ce qui va avoir tendance à détourner l'attention et donc à diminuer la qualité des pouces que pour la qualité de prise de neuf. C'est vrai pour les tests d'intelligence en général, effectivement, l'attention joue sur les tests d'intelligence. Les enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité par exemple ont tendance à avoir des scores plus faibles sur les tests d'intelligence et donc on sous-estime la performance de ces enfants de façon générale. Il y a des questions ici ? Quelle correction dans votre science vous introduisez dans la définition même de l'intelligence avec cette utilisation massive de l'Internet et bien dans l'intelligence artificielle comme exemple disons maintenant les jeunes les modernes mais surtout les enfants ils cherchent ils n'essaient pas de mémoriser quelque chose mais plutôt de mémoriser le chemin qu'on peut trouver dans l'Internet vers cette connaissance et ça va changer radicalement la définition de l'intelligence à penser la définition de l'intelligence vous l'aurez remarqué est un peu circulaire en psychologie l'intelligence c'est la performance globale sur les tests d'intelligence c'est la capacité agréver à vivre des problèmes d'intelligence c'est une définition qui est volontairement circulaire et qui s'applique assez bien en réalité que vous fassiez l'usage de votre mémoire à long terme pour apprendre par cœur des concepts ou que vous alliez les chercher sur internet visiblement c'est en tout cas pas délétère de façon massive pour ce qui est des raisonnements logiques abstraites par exemple donc je ne suis pas très inquiet pour la capacité de nos enfants à raisonner il n'est pas impossible effectivement qu'ils changent de stratégie d'accès à l'information et qu'ils se tournent plus vers arrêter d'apprendre par cœur et savoir comment retrouver l'information à post-tahori ça n'a pas l'air d'avoir d'un tract alarmant pour ce qu'il y a de leur intelligence c'est une façon différente de résoudre les problèmes qualitativement différente on paraît à titre trop personnel vraiment alarmant je pense que ça a des avantages et des inconvénients comme stratégie de résolution de problèmes tout simplement merci et du coup il faudrait peut-être modifier les questions pour ces tests est-ce qu'il y a un comportement ou un certain nombre pas vraiment la structure factorielle de l'intelligence telle que je l'ai présentée au début n'est pas vraiment en voie d'évolution et de fait les connaissances culturellement inscrites forment un facteur à part dans les tests donc il n'y a pas vraiment de mouvement pour essayer de retirer ces connaissances des tests même si on peut se demander effectivement si c'est toujours aussi pertinent dans un monde où on acquiert de moins en moins de connaissances mais on va de plus en plus les chercher je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette petite diapositive de fin puisque c'est un autre sujet d'actualité sur le haut potentiel intellectuel échantillon de 700 enfants identifiés avec un haut potentiel intellectuel en réalité ce groupe haut potentiel intellectuel n'est pas du tout homogène on a deux sous-profils qui se dégagent et vous voyez que ça fait un peu le lien avec ma présentation précédente un profil d'enfant en noir qui est très bon sur les tests à gauche de connaissances et en fait relativement dans la moyenne à peine au-dessus de la moyenne sur le reste et un profil d'enfant qui est bon vraiment en raisonnement logique cette fois-ci et du coup on a tendance cette présence des connaissances dans les tests d'intelligence brouille un peu les pistes en fait même pour les psychologues parce qu'on voit qu'une bonne partie des enfants qu'on reçoit en tant qu'enfants en haut potentiel intellectuel pour des identifications de haut potentiel intellectuel sont en réalité des enfants qui ont beaucoup de connaissances qui ont emmagasiné beaucoup de connaissances académiques mais qui sont pas forcément très très bons en résolution de problèmes logiques en réalité ce qui se mélange avec un autre profil d'enfant qui eux sont très bons en raisonnement logique sans forcément avoir emmagasiné énormément de connaissances donc il y a de vraies hétérogénéités aussi dans les populations qu'on reçoit en accueil en psychologie du fait de cette confusion conceptuelle sur la place des connaissances et les tests d'intelligence ont effectivement cet inconvénient de mélanger conceptuellement des choses très différentes c'est aussi un avantage à la base ils ont été conçus pour ça en partie parce qu'ils avaient pour vocation de détecter des difficultés scolaires par exemple mais effectivement ça a tendance à brouiller la situation quand on veut évaluer de haut potentiel ça pose des questions sur les évolutions de ce qu'on appelle l'intelligence aujourd'hui et ça crée les problèmes que j'ai cités sur les différences entre vous et les techniques entre ces actes et les choses j'ai encore une question si vous ne plaisez rien à votre réflexion sur le mot des raisonnements différents exemple les jeunes futurs médecins donc nos étudiants en médecine première troisième année de médecine ils rencontrent durant leurs travaux dirigés les patients problématiques dans le cancer du foie quelles sont les causes et les trois petits jeunes qui accompagnent le seigneur médecin ils sortent leur téléphone portable et révise sur la question posée vous voyez le patient était bon moitié des aériens bon il attend vous voyez son élèvement et les jeunes en fait ils sont instruits ils veulent trouver les réponses à la question de un malheureusement puisqu'il manque de base donc les connaissances en fait on se rend compte que tout ce qui est mémorisation par coeur il n'est plus et donc en sachant qu'on peut combler le manque par les informations qui sont en présente l'attitude il est différent donc ils vont chercher les informations sur un support facilement trouver de la proche par contre le patient il ne comprend pas est-ce qu'ils sont ici est-ce qu'ils sont nuit la jeune c'est un peu la relation relationnelle qui change énormément est-ce que c'est bien est-ce que c'est je trouve votre question très pertinente mais elle sort pour le coup complètement du choix de la psychologie collective et du choix de l'intelligence c'est-à-dire qu'effectivement c'est une vraie question qu'on peut se poser sur les avantages et les inconvénients de stratégies différentes d'accès à l'information mais c'est pas une question comment dire on peut pas utiliser des évolutions de l'intelligence de la performance cognitive de nos étudiants comme allubi c'est-à-dire qu'on peut pas dire les étudiants d'aujourd'hui sont différents intrinsèquement différents leurs aptitudes ont évolué et c'est pour cette raison qu'ils se tournent vers des stratégies qualitatives en firme cette évolution des stratégies d'accès à l'information elle est due à des évolutions culturelles mais elle est pas due à des évolutions cognitives donc on peut nous en tant qu'enseignants accompagner ça on peut essayer de réorienter nos étudiants peut-être leurs stratégies impliquant un petit peu plus d'apprentissage de fond mais on peut en aucun cas se servir de ça comme allubi pour dire les étudiants sont différents ils ont changé faisons avec parce que cognitivement il n'y a pas d'évolution majeure de l'intelligence ok merci beaucoup oui on nous passe déjà un peu donc s'il reste des questions et des commentaires je vous invite de venir nous voir peut-être ici merci